Merci Madame la Présidente. Chers collègues, tout d'abord je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui au sein de votre commission pour discuter de ce texte qui vise donc à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles et du viol. Cette notion de consentement, elle se retrouve très fréquemment à la une de nos journaux. Elle est au cœur des débats qui animent notre société depuis la vague MeToo qui a déjà 7 ans et qui depuis n'en finit pas de déferler. La levée du huis clos du procès des viols de Mazan comme le procès d'Aix rendu public par Gisèle Halimi en 1978 jette une lumière crue sur le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles et sur ce qu'endurent leurs victimes parfois jusque dans les tribunaux. Alors sans préjuger évidemment en rien des conclusions de la justice qu'elle seule peut donner, sans m'attarder sur l'accumulation inédite d'éléments matériels dans cette affaire, je relève un étonnement de l'opinion publique mise face à la procédure judiciaire. Le consentement est partout, dans les questions des magistrats et des avocats, dans les paroles des mises en cause, mais on apprend qu'il n'est pas inscrit dans la loi. Le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser le viol, mais alors qui peut s'en prévaloir du consentement, qui peut le définir, qui peut le présumer, et ne serait-ce pas mieux, plus clair, plus sûr de l'inscrire et de le définir ? Dans un récent sondage, 81% des Français et Françaises tranchent la question en se disant favorables à l'inscription dans la loi de la notion de consentement.